Vous faites très bien de nous suivre sur Affon Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Les Leopards seniors vont effectuer un stage de préparation au Maroc pendant la trêve internationale du mois de septembre. Le nouvel entraîneur Sébastien Desabres a annoncé la date de la publication de la liste de joueurs sélectionnés. Dans un entretien avec les présidents de la Fédération Congolaise de Football Association, Dona Sienti Manga, les sélectionneurs nationales de Leopards seniors ont annoncé la publication de la liste des joueurs retenus le 15 septembre 2022. Ce, en prévision du stage de préparation prévu au Maroc pendant les dates FIFA du mois de septembre, ce sera la toute première liste de Sébastien Desabres au sommet de la sélection nationale congolaise. Si la composition complète de son staff était attendue, le technicien français a rendu public l'équipe avec laquelle il va travailler. Selon la direction de communication de la Fédération Congolaise de Football Association, FECOFA, le patron du staff technique de Leopards sera secondé par Raphaël Amide et Panphile Miaio comme sélectionneur adjoint numéro 1 et sélectionneur adjoint numéro 2. Les préparateurs physiques et Jérôme Dantonio, alors que Robert Kidiaba gardait son poste de préparateur des gardiens. Le Leopards de la RDC se produiront en amical face au Burkina Faso le 23 septembre et contre la Sierra Leone le 27 septembre. Il faut dire que Dodo Landou reste le team manager de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, le Leopards seigneur, Marcel Yala et le secrétaire, le docteur Mathieu Zignani et les médecins principaux, alors que les docteurs Jean-Pierre Bongou et le médecin Covid. On va parler toujours football en République démocratique du Congo dans cette production. Sur Afro-Info des 143, le FC Saint-Éloi, l'Oupopo de Lubumbashi prépare la saison 2022-2023 avant de s'envoler à Casablanca au Maroc pour un stage de préparation. Les Cheminots ont battu en amicale l'US Tinkunku par 5 buts contre 4 ce mardi au stade de martyr à Kinshasa. Détaila. Belle ambiance et prestations convaincantes du FC Saint-Éloi-Oupopo ce mardi matin au stade des martyrs de Kinshasa. Devant quelques férus du ballon rond, les Cheminots ont développé des séquences des jeux intéressantes pour battre l'US Tinkunku par 5 buts à 4 à l'occasion du deuxième match d'entraînement avant de rallier Casablanca ce mercredi. Évidemment, le coach Mohamed Magasuba a effectué les turnovers lors de cette opposition des 3 fois 40 minutes, transformant un pénalty provoqué par Manobola, victime d'un tacle irrégulier dans la surface. Héritier Kassongo met les siens sur orbite. Et c'est la note d'un but à zéro qui ponctue la première manche. En tout début de deuxième partie, la connexion Mungo-Nzembele offre un nouveau but au jaune et bleu qui conforte leur avance au tableau d'affichage. Inquiétant et mené au score, les corbeaux de Kananga ont su s'appuyer sur leurs individualités pour égaliser. Samia Oka réduit les scores, puis occasion de l'égalisation. Ici, Luizong Sefou trompe son propre gardien. Deux buts partout, une égalité qui ne va pas durer longtemps. Les noirs et blancs craquent de nouveau face au pressing des cheminots, servis par Massini Dimboa, Zembele, s'ils ne sont doublés du jour. 3-2, puis 4-2, Luizong Sefou est à la conclusion d'une phase offensive de haut vol. Le winning goal vient finalement de l'intérieur du pied droit de Patoukabangou Moulota, un but venu avant une nouvelle réduction du score signé à Harmonie Bakolele sur Balareté. Cette rencontre des 120 minutes a aussi été marquée par le retour des internationaux et par la première apparition de Mike Harvey au CT. Et pour terminer, le tout-puissant Mazembe peaufine avec la préparation avant les démarrages du championnat national de football de la première division en République démocratique du Congo et de la Ligue des champions africaines. C'est mardi 6 septembre. La séance d'entraînement était ouverte au public en présence du président Moïse Katoumbi. C'était une promesse de Moïse Katoumbi ouvrir au public quelques séances d'entraînement et ce mardi 6 septembre 2022, les supporters de Corbeau ont pu voir leur star des visus à Kamalondo. Sous la bonne musique des 100%, les rares à avoir eu l'information ne pouvaient manquer pour rien au monde à ce rendez-vous. Jean-Claude Kassongo était d'ailleurs tout heureux. C'est une très bonne initiative pour permettre à tous les supporters de jauger le niveau de leur équipe, d'apprécier le niveau de chaque joueur pour se mettre d'accord sur la composition de l'équipe. En tout cas, ça, ça concourt à toutes les polémiques. En tout cas, c'est une bonne initiative. Seulement, beaucoup d'autres comme lui auraient pu faire le déplacement du temple de Badiangouena si seulement l'information avait circulé avant. Paul Kamalondo, par exemple, n'a eu droit qu'à une dizaine de minutes. À peu près dix minutes seulement. J'ai eu ce message avec un petit retard. Et quand j'ai été appris par l'un de mes membres, alors je me suis dit que non, je dois abandonner ce que je faisais. Par l'amour de mon équipe, je devrais me trouver au stade pour voir les entraînements. Il faudrait nous informer les membres. Sinon, on aurait pu être nombreux ici. Il faudrait sensibiliser les membres deux, trois jours avant. Comme ça, tout le monde saura comment se présenter. Le premier des supporters de Mazembe, c'est Moïse Katumbi lui-même. Le président des Corbeaux a pris le temps d'échanger et même de serrer la main de chaque joueur. Comme à ses habitudes, Katumbi va également trouver du temps d'approcher quelques fans du club. Une manière de communier entre dirigeants, joueurs et supporters. Mazembe ne veut visiblement minimiser aucun aspect cette saison. Gagner la Ligue des champions passerait notamment par une bonne cohésion d'esprit de toute la famille. Une autre séance du genre interviendrait en octobre après le stage d'Hendola à ton appris. La réprise du championnat national de football en République démocratique du Congo qui est toujours atteindue alors qu'il y avait initialement des dates. La Fekofa avait décidé des sursoirs. Il y en aura d'autres. Sûrement dans les prochains jours, on n'est pas encore fixé. Mais il faut dire que Mazembe est tenant du titre la saison dernière. Les championnats n'est pas allés jusqu'à son terme. On espère que cette saison, les hostilités iront jusqu'à la fin. Les championnats qui devraient donc se jouer en allée. Tout comme un retour. C'est par ici que nous terminons cette production sur Afro-Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501